Amis du jour, bonjour et bienvenue sur la Nomore TV, vous êtes en compagnie de Sparta pour un tout nouvel épisode de Darkest Dungeon, mais pas n'importe quel épisode. Aujourd'hui on va aller éliminer le dieu porcin. Je pense que le dieu porcin c'est le champion de niveau 5 qui fait le plus peur avant le donjon ténébreux, c'est le boss le plus bourrin, le boss le plus bastonneur on pourrait dire, et qui est le plus susceptible si on s'y prend mal de one shot une équipe entière. Je l'ai vécu d'ailleurs, vous pouvez le voir dans le let's play, quand j'étais je crois avec l'équipe de niveau 3, j'y suis allé, je connaissais pas du tout de strat, je savais pas à quoi il ressemblait, je savais pas ce qu'il faisait. On peut pas dire que ça s'est très mal passé, ça a été très expéditif on va dire. Bon, depuis j'ai appris. Comme vous le savez il y a des équipes, là je vais vous expliquer quelle est à mon avis une des meilleures équipes possibles pour l'attaquer, et en tout cas qu'est-ce qu'il faut avoir pour le tuer très facilement. Vous savez des combos d'équipes de base qui ont des noms. Moi il y a une équipe que j'aime bien, en tout cas pas pour tout, pas pour toutes les zones que l'on explore, mais il y en a une que j'aime bien, c'est l'équipe le prix du sang. Le prix du sang, c'est quand vous avez l'équipe suivante, c'est à dire une furie, un maître d'armes, une pillarde, un occultiste, c'est le prix du sang. L'équipe en soi, elle est quasiment bonne pour aller faire le roi porcin, mais elle a une difficulté. Le roi porcin, il faut savoir, enfin le roi, le dieu, alors il y a le roi, le prince, ou le prince, le roi et le dieu porcin dans l'ordre. Le dieu porcin fait énormément de dégâts. Pourquoi ? Parce qu'il y a le dieu porcin, mais on oublie très souvent, il y a la petite merdouille qui est derrière lui, le petit porcin en fait, qui vous marque. Et c'est réellement la marque qui augmente grandement les dégâts du boss. Donc en gros, il faut soit que vous soyez capable d'affaiblir grandement les dégâts qu'il va vous faire sans vous enlever la marque. Et dans ce cas-là, en général, vous pouvez mettre même jusqu'à deux occultistes qui font marque d'affaiblissement, marque d'affaiblissement, je l'ai fait. Ça peut passer, c'est une méthode, mais alors c'est vraiment, c'est bourrin contre bourrin, littéralement. Vous allez avec deux équipes, enfin vous êtes une équipe de bourrin contre un gros bœuf. Ça peut passer, je l'ai fait, c'est marrant, mais je pense pas que ça soit opti. Ce qui est opti, c'est d'être capable d'enlever la marque. Pour enlever la marque, il y a un perso, enlevez la marque et l'étourdissement que vous pouvez subir. Il y a un perso qui est pour moi le plus adapté, qui est l'arbalétrier. L'arbalétrier, il a en effet sa compétence fusée de ralliement qui va enlever les étourdissements et les marquages de tout le monde. Donc peu importe en général la petite mère du dieu porcin, mais une à deux marques. Donc là, vous pouvez les enlever et pareil, quand vous êtes étourdi, ça enlève tout le monde, ce qui augmente grandement le DPS de votre équipe. Après, pourquoi l'occultiste ? Alors, comme je l'ai dit, soit vous utilisez la marque d'affaiblissement, qui peut être très bien, comme ça, ça permet de diminuer fortement les dégâts du boss, soit ça vous permet de poser une marque. Et de poser une marque, ça a un double avantage, c'est-à-dire que si la marque ne peut pas être posée, par exemple, avec l'éclaireur et ne peut pas être posée avec l'éclaireur, par exemple en utilisant la marque du sniper, entre autres, ou ne peut pas être posée avec éventuellement le maître d'armes, et bien c'est l'occultiste qui le met. Donc vous voyez, vous avez un combo de personnages qui peut poser une marque, donc augmenter grandement les dégâts. Le maître d'armes, 90% des dégâts augmentés sur des marqués. Là, ce n'est pas un humain, c'est une bête, mais 90%. Donc vous voyez, vous optimisez à fond les dégâts, et la furie, elle a aussi un énorme avantage, c'est que d'abord, elle cogne fort, et elle peut se soigner de saignement durant la partie, comme vous n'allez pas avoir beaucoup de soin pour aller faire le donjon, moi je trouve que c'est un bon niveau de dégâts. Si ce n'est pas une furie, moi je trouve que ça peut être remplacé par un lépreux. Enfin, c'est un lépreux, oui, un maître lépreux, voilà. Enfin, un lépreux. Donc pour moi, ça peut être intéressant, ou encore, éventuellement par un croisé, avec un combo, soit de soin, soit de créer les ralliements, pour gérer le stress, gérer le soin. Donc la furie, pour moi, est très interchangeable. Le maître d'armes, l'occultiste, pas du tout. Je trouve que l'arbalétrier, c'est important, donc pour moi, limite, les trois, là, vous ne devez pas y toucher, mais par contre, le premier, c'est plus discutable. Je suis un pro des maîtres lépreux. Enfin, j'adore jouer avec des lépreux dans l'équipe, ou avec des croisés. Je trouve que la furie est plus adaptée, dans le sens, vraiment, peut être bourrinée, peut bourrinée, peut être, bon, pas mal pour les tanières. Donc, voilà, on va y aller avec cette compo-là. Comme vous l'avez vu, j'ai testé pas mal de compos, hein, qui sont, il y en a plusieurs qui sont viables. Celle-là, je pense que c'est la plus optique pour vous rendre la vie très facile. Quête moyenne, on va prendre du rab, parce que j'ai vraiment envie de faire un festin avant d'aller taper le boss, vraiment pour le faire dans les meilleures conditions possibles. On va même, on va prendre vraiment du rab. Moi, je veux... Alors, ouais, ils n'ont pas de breloques, ils n'ont pas de breloques, c'est un peu dommage. Et on est parti. En avant, affrontons non plus ni le prince, ni le roi, mais le dieu, porcin, le dieu de la bourrinade, le grand et tout puissant, bestial, porcin de la tanière. Bon ! Ah merde, où est-ce qu'il doit être ? Il est là ou il est là ? Moi, j'aurais temps. C'est toujours à dire, il est le plus loin de vous, le boss. Bon. Bonjour, ça commence fort, on a fait deux pas, bonjour. Allez, toi, on va te marquer. Ok, un peu de stress, je vais aller chier, mais bon, on va faire avec. Ok, parfait ! Allez, on va faire du dégâts, parce que l'autre, il faudrait le tuer assez vite. Dommage, on va pas l'achever. C'est dommage. Ça aurait été bien de l'achever, en fait, assez vite pour tout simplement s'enlever le risque d'avoir du stress qui monte trop vite dès le début. Répulsion horrible, il va y avoir un peu de stress normalement, voilà. Un peu de stress, 6, ça va encore. Surtout qu'elle a pas bougé. On le tue. Et alors là, 25, ça va commencer à tataner ferme. Gavage de tentacule, par contre, c'est pas cool. On va essayer de soigner un petit peu. Normalement, on a une meilleure vitesse que lui, donc, on essaie d'en profiter. Voilà. Voilà, on se rend quand même les amabilités, on sent que ça cogne fort. On sent que tout le monde cogne bien fort. Gavage de tentacule, aïe, ça fait chier. Sincèrement, ça fait chier. Alors, le combo arbalétrier-occulti, c'est très bon, puisque l'arbalétrier permet d'augmenter les soins reçus. Vous voyez, plus 38. Donc là, déjà, rien qu'elle, voilà, quand elle se prend à plus 14. On va dire que c'est pas mal. Bon allez, on va l'achever, ça sert à rien. J'aurais voulu que ça soit le maître d'armes qui l'achève pour diminuer un petit peu son stress, mais bon, ça sert à rien de faire durer le combat inutilement. Hop, on garde les torches bien hautes pour profiter les bonus à plus 75. Bon, il y a du gros, il y a du lourd, il y a du casse bonbon. On va en affaiblir un. Il sensible au saignement, lui ? Alors, on va focaliser sur lui. J'aurais peut-être dû le marquer, en fait. Ah non, je ne l'ai pas pris. Ah non, c'est vrai, je ne l'ai pas pris. C'est que les deux autres pempoilles qui ont le droit à ça. Grenade aveuglante. Est-ce qu'il est facilement étourdissable ? Non, il n'est pas facilement étourdissable. Est-ce que lui, on peut le ramener à nous ? Il a résisté au saignement. Oh, what the fuck ? What the fuck ? Je sens qu'il y a des trucs bizarres qui se passent. C'est une sorte de vulnérabilité, voilà. Toi, tu es marqué. Tu vas subir beaucoup plus de dégâts. Saigne. Fais pas chier. Il y en est déjà à 8. Bien costaud quand même, hein ? Putain, ça ne va pas être le donjon facile quand même, hein ? Au trait ou trop ? Ça la pousse ? Non, même pas ? Même pas. Ok. Oh putain, pas de soin, dommage. Ça c'est l'aléa par contre de l'occultisme. C'est que des fois ça fait des soins de coin et des fois ça fait que dalle. Moi j'aimerais continuer à lui mettre du saignement. C'est cool, il en est à 17. 29, bon bah il est mort, quoi qu'il arrive. Donc on n'est pas trop mal. Donc on voit que quand même niveau saignement, on a une équipe en effet, ça s'appelle le prix du sang, c'est pas pour rien. Quand vous avez la pillarde, ça peut être encore plus bougabouga. On va essayer de se remettre du soin, de se soigner au maximum. On va marquer la cible. Pas de mal. Elle va se soigner un peu. Lui, il va la soigner et augmenter les soins reçus. Il pouvait esquiver. Bon, ça n'a pas été trop fort. On va dire que le sort affaiblissant, il y a peut-être beaucoup. Là, vous voyez, 28. C'est pas mal niveau soins. On ne va pas se mentir. C'est plutôt pas mal. On va essayer même de le stun. Bon, on n'y est pas arrivé. Maintenant, on va mettre un peu de soins sur lui. Lui, il va cogner. Il va se faire soigner derrière et ça va être génial. Voilà. Donc, vous voyez, malgré qu'on n'est pas de soigneur, si on peut dire, attitré. Euh... Saignement... Ouais, saignement, il n'y a pas une pente proba. Autant taper fort. Vous voyez, franchement, le combo arbalétrier ou cultiste, très performant. Ne jamais sous-estimer. C'est pas parce que vous n'avez pas eu de Vestal dans le groupe que vous n'avez pas de capacité de soin. Loin. Loin. De. Là. Vraiment. Loin de là. Ne sous-estimez jamais ni les soins de l'occultiste avec le combo de l'arbalétrier pour augmenter les soins reçus. C'est juste phénoménal. Et si vous avez un perso qui lui-même peut se soigner. Alors, le soin du perso, plus l'arbalétrier, plus l'occultiste, en général, les barres de vie, vous pouvez passer d'une situation catastrophique à une situation où vous êtes serein. Là, il faut péter le plus vite possible, toujours, ce qui génère du stress. Toujours, 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 toujours. Priorité number one. Parce que là, dans ce groupe-là, par contre, on n'a pas de gestion de stress en particulier. Là, il est un peu chiant, mais ça va aller. Ok, résist, il ne se prend pas de maladie, c'est plutôt cool. Allez, lui, il se peut qu'il soit mort. Voilà, il est mort au saignement au prochain tour, donc déjà, il nous emmerdera pas. Wow. Ok, il me l'a mis en agonie directe. L'enculé. Excusez-moi, mais là, il n'y a pas de terme. Parce qu'un 24 de dégâts à cache... Comment ça ? Ah, on ne peut pas le mettre derrière ? Bah si. Mais pourquoi non ? D'accord. Bon, bah soit... D'accord. Je crois que j'ai euh... Bah s'il a un... Si au campement il a le sort, j'ai pas regardé ça. Retire les malus de mortalité. Voilà. Accroît le stress de 15. Bon, c'est... Ah oui, mais s'il doit peut-être pas pouvoir le faire sur lui. Seulement soit... Ah oui, mais c'est sur un compagnon. Eh oui. Je les ai pas bien d'ailleurs spécialisés avant de partir. Vous voyez, il faut penser aux... Aux compétences de survivalistes. Et j'y ai pas pensé. Et c'est une très mauvaise chose de ma part. Vous voyez, n'oubliez pas... Les compétences survivalistes sont très importantes. Putain, euh... La merdouille, il y a des chiants. C'est en rire. Et on peut... Je peux pas le semer en plus. Ça, par contre, je suis surpris. Parce qu'il est derrière moi. C'est... C'est étrange en fait. Ah, et là, il se met que quand même. C'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas grave. C'est pas grave. Petit rire nasal. Bon, ça c'est une bonne chose. Et de 11. Ouais, il n'y a pas le temps pour plus. Comme dirait l'autre, il n'y a pas le temps de niaiser. Non, tout ça, je m'en fous. Je suis déjà au max. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où est le dieu corcin. Eh ben, en faisant ça, je ne sais pas plus. On va aller là où il y a un trésor, malgré tout. On n'est pas frais. Là, on n'est pas frais. Ce combat n'a pas été... En plus, je l'ai vu le piège. Je l'ai vu, mais... Je l'ai vu, mais... Je l'ai vu, mais dans ma tête, ça a fait... Nope ! Nope, nope, nope. Putain, en fait, le shoot sur lui, les gros dégâts qu'il s'est pris, ça m'a complètement foutu en l'air... A peu près, tout mon combat. Donc ouais, ça peut toujours aller vite dans Darkust. Vous êtes bien, tout se passe bien. Et puis, tout d'un coup, il y a un petit truc qui se passe et qui rend les choses... ...complicado. Ok, bon, lui déjà, il est mort. Il est mort, on va essayer de s'occuper maintenant du sorcier vite. Deux chaînes. Ok, ça va. Dommage qu'il ne meurt pas. Ok. Il faut vraiment empêcher le stress au maximum. Ce serait pas mal parce que lui, il fait énormément de dégâts aussi. Donc de l'étourdir. Et puis, on va essayer de le soigner au max. On va essayer de se remettre là dans une dynamique, si je puis dire, positive. Parce que c'est vrai que là, le combat d'avant a un peu déstabilisé l'équipe et le groupe. Dont d'ailleurs le malus d'agonie là. Qui est compliqué, on va pas se le cacher. C'est vraiment très compliqué. Ça c'est compliqué. Ça c'est malou ça. Ça c'est malou ça. Bon, ce qui change en rien va sur ce qui est possible ou pas possible pour le faire. On va faire ça. Je soigne. Grenade aveuglante, si on peut le temporiser. On la tempo, c'est très bien. Ça va nous donner du temps pour justement soigner au maximum notre petite équipe. Un petit critique dans la gueule. Si lui on peut le soigner maintenant, ça serait chouette. Si lui là on peut soigner, voilà. On se remet bien, on se remet bien. On se remet bien malgré tout. On coupe bouchère. Ça c'est pas très grave. Même qu'elle aurait saigné là par exemple. Ça aurait pas été grave parce qu'elle aurait pu enlever le saignement direct. On peut pas le faire sur lui. On va pas prendre le risque de le laisser retaper une fois de plus. Je pense que ça n'aurait pas été rentable. Est-ce qu'il y a de l'or ? Ça m'intéresse pas. Putain, on a pas vu. Bon, moi je soupçonne qu'il est là. Très souvent, c'est le plus loin de là où on rentre. C'est pas là, c'est pas là, c'est là. Mon avis, j'en sais strictement rien. Donc moi ce que je propose... Campement. On festoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Plus de vitesse, ça c'est pas mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ça compte les tailles 2, ça... C'est pareil, il va falloir le faire. Alors il va falloir compter aussi. Si je peux pas enlever... Non, je pourrais pas enlever le malus, malheureusement. Donc là ça fait 3. Là ça fait 4, 7. Est-ce qu'il y a un truc qui nous protège ? Ouais, mais il peut pas le faire sur lui. Il peut le faire sur un compagnon, mais pas sur lui. On a pas un truc contre les attaques nocturnes. Ça c'est très dangereux et très moche. Donc... Ça c'est indispensable. Ça je pense aussi. On va soigner notre copain. Et on va diminuer un peu le stress de lui. Et on prend le risque d'avoir une attaque nocturne qu'on a pas eue. Pour qu'on peut pas avoir que de la managence. Euh... De mon point de vue... Donc s'il est là, on va être prêt pour le combat incessamment sous peu. Allez. Ok, il esquive le piège, c'est cool. Donc... S'il est bien là. On se buff. On se bénit à mort. On se remet full vie à bloc. Et en rentrant, on crame toutes les torches pour être à 100. Et on était bien. Stratégie tout à fait juste. Donc... Le principe comme on l'a dit. Enlevez les marques. Pour éviter qu'il frappe trop fort. Vous voyez, il est sujet au saignement. Donc on va taper avec ça. Parce qu'il fait du dégâts et du saignement. Lui... Euh... Il a pas été marqué encore. C'est pas grave. On va taper. Puisqu'il a son bonus contre les gros. Et lui, il va enlever les marques. Ce qu'il va faire. Parce que la marque fait terriblement plus de dégâts. Quand on l'a. Enfin, le dieu porcin fait énormément plus de dégâts. Donc là, il fait mal. Mais vous voyez, ça reste 15. C'est gérable. D'habitude, il tape plutôt à 40, 50. Donc... Bon. Ce qu'il faut. C'est là, on va marquer la cible. Et ce qu'il faudra beaucoup moins. Il est marqué. Donc il y aura plus de dégâts. Ok. Donc là déjà, il va faire plus de dégâts. Dommage qu'elle joue... Ouais, dommage. Ok. Ça fait mal. Mais ça va. On va enlever la marque. Petit couinement. Il résiste. Aux dégâts. Ne tapez pas la petite merde. Je crois que ça l'enrage. Pour rappel. Donc lui, il va se soigner. J'aurais pu remettre une marque. Mais pour l'instant, on va faire ça. On enlève. Dès qu'il y a des marques, vous les enlevez. Et on cogne. Et on cogne. Avec du saignement en prime. Ouais. Donc là vous voyez déjà, ça avance plutôt bien. On est pas trop inquiétés. On est pas trop inquiétés. Même si on va pas dire que c'est la fête au village. On est pas trop inquiétés. On met une marque. Moins 20 d'esquive. Donc déjà, normalement, toutes nos attaques, on les lui met dans la nifle. Voilà. 30 de dégâts. On est pas mal. Là, on continue. Un petit critique. On met du saignement. Donc là déjà, on lui a enlevé plus de la moitié de la vie. Ce qui est dommage, c'est que là, on pouvait pas enlever la marque. Donc elle risque de se prendre une baffe. Elle va se prendre une grosse baffe. Voilà. Là, c'était pas de bol. Parce que celui qui ne devait pas se prendre le stun, c'est plus le stun. Allez, on la sort de sa zone de mal-être. On continue. On le tabasse. On enlève la marque. Dès qu'il y a une marque, il faut l'enlever. Il faut pas réfléchir. Parce que là, vous voyez, ça aurait été le double trip de dégâts. Facilement, il y aurait eu un 30 de dégâts sans problème. Il résiste au stun. On continue. On tabasse. Il est marqué. Grâce à l'occultisme. Là, c'est les marques. On va essayer de la soigner. On n'y arrive pas. C'est ballot. Là, je ne pouvais pas de toute façon. Ce n'était pas autour de l'arbalétrier. Je vais miser sur les dégâts. Là, on va quand même la soigner. On va miser que là, on l'achève. Ou qu'on va l'achever très vite. On va jouer avec les agonies. Ce n'est pas grave. C'est éviter qu'elle se prenne d'autres dégâts et qu'elle tombe éventuellement en coup fatal ou autre. Là, on va le marquer. De nouveau. Avec diminution de l'esquive. Si là, l'arbalétrier est pauvre. Là, elle est repassée à 0. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça va être juste. Elle va peut-être mourir. Alors, on ne va pas prendre de risques. On va faire ça. Voilà. Ça ne sert à rien de prendre des risques inutiles. Alors là, la petite merde, une fois qu'il y a plus grand-papa, il y a plus grand risque. Là, pour ainsi dire, c'est gagné. Donc vous voyez, malgré le fait que dans le donjon, il y a eu une situation qui m'a mis mal. Malgré... Malgré plein de choses. C'est-à-dire, malgré, on va dire, des situations qui n'ont pas été opties. Sympa, le talisman. Plus 40% de soins reçus, c'est sympa. Malgré une situation qui n'a pas été optie, vous voyez que, avec cette compo, vous faites quand même le dieu pour sain, sans trop d'inquiétude. Vous sentez que quand même, j'avais pris déjà énormément d'avance au début. Malgré le fait qu'à un moment, je pense que l'arbalétrier, c'est une erreur de ma part. Il aurait fallu lui mettre beaucoup de vitesse. Beaucoup d'items avec beaucoup de vitesse pour qu'il joue très, 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 très vite. En plus, il a moins 2 en manie en termes de vitesse. Donc vous voyez, déjà, il est pénalisé de lui-même. Mais si vous avez un arbalétrier qui a une bonne vitesse, il enlève en permanence les marques et les étourdissements. Ce qui permet à vos personnages de tout le temps jouer, de garder un gros niveau de dégâts, et de ne jamais se prendre eux-mêmes énormément de dégâts. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça va vous donner des idées ou peut-être vous faciliter la vie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce vert, à nous le signaler dans les vidéos. Ça nous aide, ça motive et ça permet aussi de vous proposer plus de contenu, d'être mieux référencé. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, n'hésitez pas à regarder les différents Let's Plays sur la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la Nomore TV pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao tout le monde !